C'est l'une des plus longues grèves qu'est connue le Kenya dans le domaine médical. Depuis décembre dernier, les médecins du secteur public réclament aux autorités la mise en oeuvre d'un accord convenu en 2013. Celui-ci prévoit entre autres une augmentation de salaire de 150 à 180%. La vérité c'est que tout ceci avait déjà été convenu. Il n'y avait pas de négociation à propos de l'argent. Un accord avait été trouvé et le problème était entièrement réglé. Mais comme dans toutes les grèves, il y a un protocole à respecter pour y mettre au fin et un accord doit être signé. Le chemin a été long et difficile. Beaucoup de gens ont souffert sur tous les patients. Donc il est grand temps pour nous de retourner au travail. Mais pour cela, l'accord doit être signé. Du côté du gouvernement, on appelle à l'arrêt immédiat de cette grève. En janvier dernier, un tribunal kenyan avait condamné sept représentants syndicaux à un mois de prison avec sursis, laissant de mettre un terme aux manifestations. Vous devez vous rappeler que nous demeurons un pays en développement qui a encore beaucoup de chemin à parcourir. On ne peut pas avoir ce que l'on veut directement après l'avoir demandé. Maintenant, il me semble que les médecins devraient prêter attention à leurs circonstances nationales et se souvenir que leur devoir est de sauver des vies. Il serait sage qu'ils soient guidés par la patience et la praticité. Les deux parties campent sur leur position et un accord satisfaisant pour chacun d'entre eux semble difficile à trouver. Les millions de kenyans qui n'ont pas les moyens de se soigner dans des établissements privés sont les principales victimes de cette grève.